bonsoir 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 à tous les abonnés de vivre et réussir en afrique bonsoir à tous les membres à tous les membres de la méthode phare bonsoir également à tous les catalyseurs bref soyez salués aujourd'hui si vous avez le lien pour vous connecter et suivre cette formation vous faites partie des personnes qui me suivent et qui m'aiment bien et je suis très très honoré que vous soyez ici connecté avec moi comme vous le savez sur facebook sur youtube tiktok c'est 10 secondes c'est 20 secondes c'est 10 minutes on a passé de temps pour se partager de la connaissance voilà pourquoi je décide moi à mon niveau chaque semaine d'organiser des formations et ça ça va être désormais ma stratégie ma méthode pour vous transmettre ma connaissance chaque semaine je vais organiser au moins une heure à deux heures de formation je prendrai des sujets je vais traiter du début jusqu'à la fin chaque semaine je vais choisir un sujet et je vais traiter ça avec vous donc c'est une information que je viens de vous filer ça sera peut-être tous les samedis soir je prendrai une heure à deux heures où je prendrai des sujets des formations entières et je vais vous partager ici comme vous le savez c'est ce que moi j'aime faire j'aime alors il y a des personnes qui essaient de m'appeler à là quelqu'un essaie de m'appeler en direct c'est peut-être ça qui qui perturbe m'appeler bref je pense que vous avez compris je vais prendre chaque semaine deux heures tous les samedis vous prendre des formations complètes et vous partager ça du début jusqu'à la fin donc si vous êtes dans un de mes groupes télégramme peu importe rassurez vous chaque semaine de suivre une formation complète et détaillée avec moi c'est ma promesse aujourd'hui nous allons voir c'est quoi le marketing mais surtout pour ce faire je vous ai préparé cette formation que je vais tout je vais vous balancer tout à l'heure donc laissez-moi tout simplement le temps de me de partager ce qu'on va voir aujourd'hui aujourd'hui on va voir le marketing alors les amis c'est ce que nous allons voir aujourd'hui donc le temps mon écran et puis on va se lancer tout de suite comme vous le savez les gens sont sont féniens aujourd'hui on a trop de féniens qui ne font pas de recherche qui ne partagent pas de la vraie connaissance qui ne partagent pas du savoir aux autres partager la vraie connaissance et ça je sais que je n'aurai pas beaucoup de personnes voilà ceux qui veulent les choses rapidement instantanément ils vont rapide alors que vous savez que moi je veux vraiment vous partager des choses du contenu qui vivent donc les amis aujourd'hui le sujet c'est stratégie marketing alors les amis qu'est ce que le marketing et ça on ne connaît pas encore qu'est ce que le marketing selon vous qu'est ce que le marketing je vous promets qu'en une heure ou deux heures maximum je vous donnerai tout ce que vous devez savoir sur le marketing et surtout sur le marketing digital avec des sources que je pourrai après vous transmettre que je vous envoie des sources pour ceux qui veulent continuer à se former à se documenter à développer encore plus je vais vous envoyer des liens des sources vraiment pour que vous continuez votre apprentissage parce que comme on le dit si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent tu es un ignorant tu es un incompétent sur certaines choses si tu sais le faire tu vas gagner de l'argent il ya la connaissance grise la connaissance grise même pas la connaissance noire juste la connaissance grise cette connaissance dont les gens ont besoin si tu sais ça les gens sont prêts à te donner de l'argent rien que ça si tu veux faire le marketing par exemple les gens seront prêts à te donner de l'argent le marketing c'est à dire que si tu sais amener des personnes à découvrir certains produits certains services rien que ça donc le marketing en fait on va entrer dans le concept du marketing parce qu'il ya des personnes qui confondent le marketing et la vente il ya déjà qui confondent le marketing et la vente pourtant ces deux choses c'est qu'il faut savoir le marketing si je vous donne une définition comme ça au courant des siècles il y avait eu plusieurs définitions il y avait eu plusieurs compréhension du marketing par exemple dans l'antiquité voici c'était voici dans l'antiquité c'était ça le marketing regardez le marketing tire ses origines de l'antiquité parce que avant l'antiquité on parlait pas du tout du marketing on parlait seulement du market le market avant l'antiquité donc je vous situe un peu le contexte à moins 3000 ans avant jésus-christ jusqu'à 476 après jésus-christ cette période ça s'appelle l'antiquité donc avant 3000 ans les gens ils ne faisaient pas du tout du marketing il ne faisait que du market c'est à dire que c'était que du trading c'est que du marché en fait le marché c'est là où les gens achètent et puis là où les gens y vendent donc le business commençait à partir du marché à partir de la vente les gens ne faisaient pas du marketing ça veut dire quoi c'est à dire que on se réunit on se trouve et puis je te montre mon produit tu te et puis voilà ça coûte combien et les gens achetaient sans problème mais à partir de l'antiquité donc l'antiquité c'est cette période qui est située entre 3000 ans et 476 avant après jésus-christ cette partie on appelle l'antiquité ensuite il ya le moyen-âge le moyen-âge c'est juste un peu avant l'islam donc 476 jusqu'au 15e siècle donc après vers les années 1400 quelques là ça on est encore dans le moyen-âge de 1400 quelques jusqu'à 1700 donc on va dire 1450 52 comme ça jusqu'à 1760 là on est dans une période qu'on appelle la renaissance là également vous allez voir que le marketing a évolué vous allez comprendre comment le marketing est et après ça nous nous entrons dans une autre époque qu'on appelle l'époque moderne ou bien l'époque industrielle donc tout notamment tout ce qui est révolution industrielle qui a commencé d'avoir avec la révolution industrielle en grande bétaine parce que c'est le premier pays qui a vraiment lancé les bases de tout ce qui est industrialisation ensuite les états unis ont suivi ensuite l'europe toute la grande partie de l'europe a suivi bref c'est un peu ça alors mais avant ça dans la antiquité comment les gens fonctionnent c'est à dire que il n'y avait pas du marketing c'était du market on se trouve pour se vendre les produits et c'est en ces moments là que dans dans c'est dans l'empire romais c'est en rome que ça commençait c'est à dire que je te présente si je te présente mon arachide bon je te présente juste un produit brut je te présente un habit je te tiens l'habit comme ça ou bien je te présente quelque chose qui est brut en fait ça donne pas trop envie d'acheter c'est à dire que si je viens je te présente juste de l'arrachide je te présente des trucs bruts comme ça ça donne pas trop envie aux personnes d'acheter donc qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait trouver un emballage il fallait faire en sorte que ça soit beau à voir même si on n'a pas envie d'acheter il fallait que ça soit beau à voir c'est à dire que c'est l'étape avant l'achat donc le marketing in ça dit que ce que tu fais avant le marché ça dit que tu t'en tu vas vers en anglais le in c'est toujours le ing qui veut dire que l'action de faire en fait donc le market ça dit que l'action de d'acheter ou de vendre donc avant d'acheter c'est là où vous voyez ça c'est les premiers emballages ce que vous voyez à l'écran ça c'est les premiers emballages comme ça donc c'était dans des on appelait ça les amphores les amphores c'est comme les emballages les premiers emballages c'est là où on écrivait le nom du produit dedans donc on dit que vous voyez sur l'image là à gauche à droite plutôt de votre écran tout si vous voyez à droite c'est à dire qu'on concevait un emballage dans lequel on écrit le nom du produit derrière donc c'était là que voilà on parlait du premier les premiers marketing c'est à dire qu'on il fallait créer il fallait que la personne même si la personne avant d'acheter il faut lui donner des informations sur ton produit avant même que la personne achète mais donne lui des informations sur ton produit informe lui communique lui je n'ai pas besoin de venir acheter avant de savoir ou bien voilà mais il faut qu'en regardant tout simplement ah oui c'est tel produit ou c'est tel produit et ça nous sommes dans l'antiquité mais les choses ont très vite évolué vous savez comme vous pouvez le remarquer au moyen âge le marketing a changé complètement les gens se sont rendu compte ok alors il fallait absolument avoir un produit pour vendre mais pour vendre comment on fait c'est là au moyen âge le marketing c'était essentiellement rassembler les personnes le marketing au moyen âge c'était rassemblement des personnes le marketing c'est que ça veut dire c'est à dire que si on avait des marchés le samedi on devait beaucoup dire aux gens le mardi le samedi on se rencontre le mardi le samedi donc il fallait faire beaucoup de bruit il fallait rassembler des personnes il fallait informer des personnes qu'on se trouve le mardi où bien on se trouve le samedi où bien on se trouve voilà c'était le principe des marchés hebdomadaires exactement le marketing était basé sur le fait qu'il fallait réunir des personnes hebdomadairement quelque part pour les présenter c'est là où les foires sont les les foires qu'on voit aujourd'hui et qui fonctionne encore aujourd'hui c'est un type de marketing travailler communiquer informer les personnes à venir quelque part pour qu'on puisse les parler de notre produit c'est ça le marketing c'est dit que donc avant même le marché on faisait beaucoup de bruit de bouche à oreille il fallait informer les personnes pour qu'ils viennent quelque part c'est ça le marketing informer les personnes leur faire venir quelque part trouver des moyens des voies des moyens de les faire venir quelque part afin de leur donner l'information mais là les choses ont très vite évolué là nous sommes au moyen âge au moyen âge à la fin du moyen âge quelque chose va se passer et ça c'est très important pour que vous le compreniez à la fin du moyen âge il y a un monsieur qui s'appelle johannes gutenberg allez-y moi je vous dis des choses que j'ai en tête après ceux qui veulent faire des recherches johannes gutenberg c'est lui qui a inventé l'imprimerie donc les choses ont commencé à changer regardez ici l'imprimerie quand là nous sommes à l'époque moderne mais c'est né juste après l'imprimerie par un monsieur voilà lui tout le monde le connaît c'est lui qui a imprimé c'est lui qui a inventé l'imprimerie donc tout ce qui est journaux papiers affiches tout ça là donc au lieu de communiquer de bouche à oreille comme ça lui il permettait aux personnes d'imprimer les choses et c'est là on a commencé à avoir des impressions on a commencé à avoir des impressions c'est à dire que avant vous voyez c'était des pots on fabrique des pots et sur les pots on écrit le nom de ce qu'on veut pour que les gens viennent voir il faut que le pot soit joli on n'a pas besoin de savoir ce qui est dedans mais ce qui emballe l'emballage doit être beau l'emballage doit être beau à voir c'était ça en fait mais avec l'imprimerie les choses sont encore allées très loin là maintenant gutenberg il a facilité les choses les gens ont commencé à imprimer sur du papier ils ont commencé à créer des emballages qui sont de plus en plus attirants parce que c'est comme ça alors ce qu'il faut comprendre également ce qui est important qu'il faut comprendre dans l'histoire du marketing et dans la définition du marketing c'était que pendant la période industrielle là où il y avait la production les gens produisent en masse ce qu'il faut comprendre également ici c'est que produire ne devenait pas tellement du problème les gens produisent beaucoup mais ils ne pouvaient plus vendre avant c'était difficile de produire donc le travail le plus grand travail à faire c'était de produire mais à l'époque industrielle les gens ils pouvaient produire facilement et derrière comme vous pouvez le voir on peut même aller plus loin en 1765 la première évolution qui était la production mécanique ensuite en 1870 qui était la production de masse vers la fin surtout des années 1900 il y avait une production qu'on appelle la production automatisée donc on produisait beaucoup on produisait beaucoup mais on ne pouvait pas vendre parce que là encore il fallait attirer l'attention c'est là que le marketing que nous sommes dedans aujourd'hui le marketing classique ou bien traditionnel ou le marketing digital qu'on va le voir tout à l'heure ça commençait par le fait que produire n'était pas un problème à dire que produire n'était pas un problème mais le problème c'est comment faire connaître son produit et le vendre donc avant d'acheter il fallait communiquer beaucoup il fallait organiser beaucoup là c'est là que c'est né la guérilla marketing la guérilla marketing qui est typiquement connu pour être développé par par les frères d'assleur les frères d'assleur il ya également le marketing relationnel qui est né avec les super wars il ya plusieurs types de donc chaque personne essaie maintenant de trouver des moyens pour informer et faire connaître aux gens son produit parce que produit est automatisé produit est devenu automatisé donc produire n'était plus la chose la plus difficile la chose la plus difficile maintenant c'est informer aux personnes leur tenir au courant de ce qu'on fait et c'est là que le marketing est allé très loin avec la guérilla marketing avec plein plein de choses que vous connaissez aujourd'hui donc les amis vous voyez un peu le marketing est ce que vous vous venez de voir à peu près un aperçu de l'histoire du marketing donc c'est pas quelque chose ce n'est pas la vente vous comprenez bien que c'est pas la vente c'est l'étape qui précède la vente l'étape ou si on ne te connaît pas l'étape si on ne connaît pas ton produit parce que ce n'est plus avoir le produit les amis depuis 1970 dans les depuis les années 1970 ce n'est pas avoir le produit qui est le problème parce que la production même est automatisée avec les robots avec les machines donc produit n'est pas la tâche la plus difficile mais comment vous menez les personnes à connaître ce que tu as produit et c'est là où le marketing est devenu la compétence la plus essentielle de vous à moi aujourd'hui est ce que si on ne connaît pas votre produit ou votre service est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui disons la vérité est ce que si on connaît pas ton produit on connaît pas ton service est ce qu'on peut on peut faire un marché non c'est pas du tout possible en fait le marketing est dit que depuis les années 1970 si tu ne fais pas du marketing tu es rassuré de ne rien vendre si tu ne fais pas du marketing tu es rassuré de ne rien vendre parce que même avant avant où les gens ne produisent pas beaucoup c'était déjà difficile et depuis que les gens produisent de façon automatisée la chose la plus facile à faire c'est produire la chose la plus vous voyez aujourd'hui de plus en plus il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup des produits qui pourrissent tu produis beaucoup ça pourrit tu as beaucoup ça te reste entre les mains tu en as aujourd'hui vous même vous voyez tu as beaucoup il y a des gens qui ont commandé des produits commandé des produits sur alibaba aliexpress n'est plus quelque chose de difficile à faire les gens tu peux commander ça arrive mais est ce que tu peux écouler en fait désormais l'équation c'est pour cela pour ceux qui ont suivi la formation de avant-hier nous avons fait comprendre clairement aux personnes que les choses les plus difficiles aujourd'hui ce n'est plus produire les entreprises les plus riches aujourd'hui ce n'est pas ceux qui produisent ce sont ceux qui vendent c'est amazon c'est facebook c'est tik tok c'est en fait ce sont des entreprises qui permettent aux autres de vendre en fait est-ce qu'on est ensemble ce sont des entreprises qui sont qui sont qui sont qui sont créés pour permettre aux autres de vendre ce n'est plus des entreprises qui produisent non production ce n'est plus quelque chose de compliqué fabriquer des chingram fabriquer des machines fabriquer des ordinateurs fabriquer fabriquer non ça c'est que la production c'est dépassé la transformation c'est dépassé aujourd'hui c'est la consommation aujourd'hui nous sommes dans la consommation donc comment tu peux amener les gens à consommer ce que tu produis même si tu ne produis rien voilà pourquoi la compétence la plus essentielle après avoir connu après avoir maintenant suivi cette définition la compétence la plus essentielle que vous en tant qu'entrepreneur c'est quelle compétence en tant qu'entrepreneur quelle est la compétence aujourd'hui que vous devez forcément développer c'est quelle compétence il ya des personnes qui font des choses en dépassage avec leur temps aujourd'hui si tu veux fabriquer des crèmes j'ai une une soeur à moi comme ça qui vend qui fait des crèmes mais c'est même plus elle qui fait parce qu'elle donne ce qu'elle veut elle envoie au maroc on fabrique toute la crème on fabrique toute la gamme et on lui donne aujourd'hui si tu veux lancer des produits cosmétiques si tu veux lancer des gammes de produits cosmétiques mais tu n'es pas obligé de fabriquer ça il ya des usines au maroc au vietnam un peu partout aujourd'hui donc on délègue la production la production n'est plus la chose la plus difficile parce que même là où ça se produit là c'est automatisé donc tu n'es même plus obligé de savoir produire tu n'es même plus obligé de savoir produire ce n'est plus la compétence la plus difficile maintenant produire tout est automatisé tout est délégué donc toi maintenant qu'est ce que tu fais tu développes la capacité marketing voilà maintenant donc les amis est ce qu'on est ensemble regardez maintenant comment les gens ils consomment les gens regardez comment on ne sait même plus où on produit regardez on ne sait plus où on produit mais tout ce qu'on a c'est mettre un système de vente un système marketing regardez maintenant regardez le nouveau monde le marketing digital voici comment on arrive dans un monde comme ça où on s'en fout ce qui nous intéresse c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ça là qu'on veut en tout cas si tu es milliardaire va en chine tu ouvres ton usine là bas adidas adidas et pouman ont délocalisé c'est-à-dire que même les entreprises européennes ils ont délocalisé adidas était à r r zog nora voilà adidas c'était c'est au nord de nuremberg en allemagne adidas et pouman était en allemagne au nord de nuremberg dans une ville qu'on appelle erzo erzo nora mais ils ont compris très vite que on n'est pas obligé nous de produire parce que ça nous prend du temps donc ils ont tous délocalisé la production les grandes usines ne sont plus même en europe ils ont délocalisé en asie du sud est pour se concentrer maintenant au marketing en fait les amis vous comprenez pourquoi le marketing vous ne devez plus blaguer avec le marketing donc à partir de là j'espère en quelques minutes vous avez vous avoir fait un petit résumé une petite vision bac du marketing donc je pense que c'est bon au niveau du marketing la définition elle est bonne la compréhension parce que le plus important c'est pas de réciter des définitions mais c'est de comprendre la définition le marketing c'est ce qui vient avant l'achat donc je pense que c'est bon est ce que c'est bon je pense que c'est bon dites moi tout simplement est ce qu'on est ensemble c'est ça la compréhension la compréhension du marketing trouver des voies et moyens pour faire connaître un produit c'est l'ensemble des métaux des stratégies comme tout ce qu'on a dit que toutes les techniques les méthodes des stratégies qu'on met en place pour promouvoir une production c'est ça en fait c'est l'ensemble des méthodes des stratégies maintenant qu'on met en place comme vous voyez là quelles sont les méthodes qu'on met en place pour promouvoir une marque pour promouvoir un métier pour promouvoir tes services en tout cas tu dois promouvoir ce n'est pas vendre c'est promouvoir l'objectif de marketing et des objectifs du marketing c'est vendre mais c'est pas le marketing a plusieurs objectifs c'est pas tous les objectifs qui sont pour vendre non le marketing c'est pas forcément pour vendre il y a plusieurs objectifs marketing ça je l'ai déjà fait connaître j'ai fait déjà même des vidéos pour expliquer les différents objectifs marketing il y a la visibilité il y a la notoriété il y en a plusieurs il y a parmi tous ces objectifs marketing il y a un objectif qui est la conversion ou la vente ok donc les amis une chose que vous devez savoir à partir de là voici les choses qui ont changé à partir depuis lors depuis l'époque industrielle depuis où les gens y produisaient jusqu'à maintenant voici les choses qui ont changé avant le marketing c'était 4p quand on vous demande marketing automatiquement on sait que c'est 4p le prix le produit le prix la promotion et l'emplacement de là où tu vends c'était ça le marketing donc ton produit ça doit être un produit qui se présente bien le prix il doit attirer la promotion ou la promotion ou la publicité faire connaître et l'emplacement c'est à dire que l'emplacement ou le placement tu te places bien c'est tout avant pour mieux vendre on va commencer avec le dernier p pour que vous compreniez les 4p du marketing avant pour vendre il faut choisir un bon emplacement il faut vraiment et jusqu'aujourd'hui ça compte toujours mais il y a des choses encore plus importantes maintenant ce n'est plus que l'emplacement seulement vous même vous le savez ce n'est plus juste l'emplacement c'est vrai que ça compte aujourd'hui encore si tu veux vendre il faut bien choisir l'emplacement que tu vas choisir pour beaucoup de business l'emplacement est important ensuite la promotion c'est-à-dire que faire en sorte que les gens tout ce qui est promotion ou la publicité pour que les gens qui soient mieux chez eux soient attirés le prix est un prix attrayant et le produit donc quand on disait le marketing il y a même des définitions quand on dit que le marketing c'est l'ensemble des 4p il y a des gens qui donnent des définitions comme ça ils disent que le marketing c'est l'ensemble des 4p savoir se placer pour être vu savoir faire tout ce qui en tout cas ces 4p que vous voyez là l'objectif de tout ça là c'est pour être vu c'est tout l'objectif de ces 4p là c'est pour être vu mais on est passé rapidement de 4p à 4c c'est-à-dire qu'aujourd'hui et d'ailleurs ce qu'on va voir parce que c'est ce qu'on va voir l'objectif on passe maintenant au 4c ce n'est plus le produit le plus important c'est le client donc si tu viens face au client ne parle plus de tes produits mais parle du client c'est-à-dire qu'on part dans des solutions beaucoup plus adaptées et personnalisées donc au lieu de venir en face des gens et parler de ton produit il faut venir parler du client ça paraît contre-intuitif mais ceux qui ne maîtrisent pas la vente et le marketing ils vont se poser des questions mais effectivement c'est comme ça il faut parler du client si je veux te vendre quelque chose il faut que je parle de toi il ne faut pas que je parle de mon produit vous voyez le marketing est en train de changer au lieu de parler du prix il faut que je parle du coût ou de la valeur au lieu de parler de la promotion au lieu de venir faire du bruit non, 2 à 25, 3 à 25, 4 à... non, non, non il faut communiquer il faut éduquer les gens il faut commencer par éduquer les gens on est passé du 4P le marketing les amis c'est très important ce que je suis en train de vous dire je vous partage des choses que vous n'allez retrouver nulle part le marketing aujourd'hui c'est la communication ce n'est plus de la promotion seulement ou tu vas parler faire du bruit non, 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 il faut et puis la place aujourd'hui ce n'est plus vraiment ce n'est plus ça devient même de moins en moins important qu'on connaisse là où tu es tu te trouves parce que le client va tout simplement te dire là où il est donc l'emplacement devient facultatif tu peux rester au Sénégal vendre en Côte d'Ivoire tu peux rester au Burkina vendre au Togo voilà, l'emplacement n'est plus tu peux ne même pas avoir un magasin tu peux avoir tout chez toi et tu livres là où tu veux voici, on passe du 4P au 4C mais nous sommes en train de passer au 4E les amis, nous sommes en train de on est en train de quitter même les 4C on est en train d'aller vers les 4E 4E c'est l'expérience aujourd'hui c'est l'expérience que les gens y vendent ce n'est plus un produit ce n'est plus un service les gens y vendent ce qu'on appelle l'expérience les gens, et ça derrière c'est ce qu'on va parce que l'objectif de ce que je vais vous montrer on va arriver sur ça les gens ils ne vendent plus ils ne donnent plus des prix comme ça non, non, non on est maintenant dans l'engagement vous allez comprendre ça parce que c'est même ça l'objectif on n'est plus dans la communication mais on est dans l'échange c'est-à-dire que je ne suis pas là je ne fais pas juste des panneaux publicitaires de gauche à droite pour que c'est seulement vous qui regardez, non mais il faut que ça soit interactif désormais c'est-à-dire quoi ? aujourd'hui si je veux me vendre quelque chose je ne vais pas me lever comme ça et te vendre ou bien te... non, non, non il faut que le marketing soit un échange à dire qu'on échange je te parle de ça je te demande qu'est-ce que tu penses tu me redis ça devient échange le marketing est devenu échange et peut-être pour beaucoup qui sont là ceux qui ne comprennent pas voici maintenant les applications pour que vous compreniez les amis pour cela c'est là que vous allez maintenant comprendre comment créer engager et monétiser maintenant une audience ah j'ai fait une erreur audience c'est avec eux après le i c'est le e j'ai mal écrit bon désolé mais vous comprenez maintenant pourquoi les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui sont des entreprises qui créent qui engagent et qui monétisent une audience aujourd'hui Facebook a une audience Amazon a une audience aujourd'hui Google a une audience ils ont des données sur nous ils ont des informations sur nous et ils nous engagent peut-être quand on dit engagement vous savez peut-être pas très bien beaucoup de gens ne vont pas comprendre mais au fur et à mesure que vous allez comprendre pourquoi le marketing aujourd'hui ce n'est plus une question de montrer son produit mais c'est de créer une audience c'est de créer une audience une audience ça veut dire quoi une attention nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention l'économie de l'attention c'est là où l'audience c'est lesquels qui te donnent l'attention Google on lui donne une attention Amazon on lui donne une attention parce qu'on crée des comptes on crée des comptes sur Amazon on crée des comptes sur Facebook donc eux ils détiennent notre attention c'est ça créer une audience quand tu as une audience tu as une attention donc ce n'est plus vous voyez tout le marketing quand vous vous jetez un coude en arrière vous comprenez pourquoi nous sommes arrivés ici parce que les choses ont évolué avant c'est Adidas qui fait de la guérilla marketing il fait ses affiches partout c'est Coca-Cola qui est partout dans les grands événements bon ça c'était avant mais aujourd'hui les gros noms là c'est fini aujourd'hui il est même démontré et beaucoup d'entreprises même veulent passer par des influenceurs pour vendre parce qu'aujourd'hui quand tu passes même par des influenceurs tu vends mieux que si tu fais des panneaux publicitaires vrai ou faux aujourd'hui les gens sont beaucoup aujourd'hui une audience est beaucoup plus rentable qu'un panneau publicitaire parce que nous sommes maintenant dans l'économie de l'audience dans l'économie de l'attention aujourd'hui tu peux même faire des panneaux publicitaires les gens ne sont même pas au courant que tu as fait des panneaux publicitaires tu peux même faire des trucs à la télé personne n'est au courant personne ne regarde la télé les gens ils vont là où il y a de l'attention et c'est là maintenant le but de la formation de ce soir pendant une heure de temps je veux partager comment vous pouvez créer engager et monétiser une audience est-ce que c'est bon donc je suis prêt maintenant à démarrer la formation si vous êtes ok dites moi ok ok et puis je balance les amis est-ce que comment vous trouvez la formation comment vous trouvez la formation très bien donc les amis l'économie de l'attention ce qui veut dire que peu importe si vous vendez un produit un service peu importe ce que vous faites vous devez d'abord créer de l'attention ensuite engager l'attention ensuite monétiser l'attention c'est désormais le marketing donc le marketing digital donc quand vous entendez marketing digital c'est ça marketing digital c'est l'ensemble des stratégies qui permet de créer d'engager et de monétiser une audience c'est ça le marketing digital donc la définition du marketing digital si aujourd'hui vous arrêtez ici et qu'on vous demande écrivez en commentaire la définition du marketing digital c'est l'ensemble des méthodes et des stratégies qui pour créer engager et monétiser une audience sur internet c'est ça le marketing digital que tu vends un produit que tu vends un service c'est ça le marketing digital c'est l'ensemble des méthodes et des stratégies pour créer engager et monétiser une attention ou bien une audience sur internet c'est ça le marketing digital ce n'est ni plus ni moins que ça donc si vous voulez devenir un expert en marketing digital mais vous connaissez ce que vous devez faire c'est clair donc on va maintenant aller très bien donc regardez voici ce qu'on appelle la contextualisation du marketing avant comme on vient de le voir c'était les papiers donc on imprimait on imprimait sur des panneaux publicitaires ensuite c'était les journaux ensuite dans les cinémas ensuite tout ce que vous voyez donc radio télévision ça c'était l'ancien aujourd'hui le marketing c'est le maintenant c'est le brain content on va voir c'est quoi le brain content on va voir les sites internet parce que le marketing aujourd'hui voilà marketing digital pour savoir créer des sites internet et d'ailleurs je vous informe qu'on a une formation également sur les intelligences artificielles qui arrivent où je vous montrerai également comment créer des sites internet avec l'intelligence artificielle en quelques minutes comment développer des applications ça aussi c'est désormais des compétences très très basiques comment gérer les réseaux sociaux ça également ce qu'on appelle le social marketing média donc il y a des gens qui peuvent créer uniquement des agences donc des agences uniquement pour gérer les réseaux sociaux et puis également tout ce qui est événements vous pouvez créer des événements aujourd'hui en digital donc les événements qu'on appelle les événements 2.0 voilà maintenant voici comment le monde est réparti aujourd'hui sur Facebook nous avons 2,3 mais ça ce sont les données je me rejoins il faut je sais les données de 2022 ou 21 comme ça mais aujourd'hui nous sommes déjà à 3 milliards sur Facebook donc sur Facebook nous sommes à 3 milliards WhatsApp 2 milliards Instagram 2 milliards Snap qui a 300 millions TikTok qui est en train de monter en puissance également qui a presque 1 milliard et puis vous voyez c'est à dire que quoi si vous prenez Facebook c'est carrément une autre planète Facebook à lui seul c'est un nouveau planète une planète c'est une nouvelle planète qui a 3 milliards de personnes dessus c'est à dire quoi aujourd'hui si vous ne vendez pas si vous ne vendez pas si vous ne vendez pas sur Facebook je ne sais pas comment vous faites pour gagner de l'argent est-ce qu'il y a des personnes ici qui gagnent de l'argent sur Facebook si vous ne gagnez pas de l'argent sur Facebook malheureusement je risque de vous insulter mais je vais garder mes mots parce que est-ce qu'il y a des personnes connectées ici qui ne gagnent pas encore de l'argent sur Facebook est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne vendent pas encore un produit sur Facebook tels que les montres ou les caméras des choses comme ça est-ce qu'il y a des personnes qui ne gagnent vraiment ça si vous ne gagnez pas encore de l'argent sur Facebook je ne sais pas comment vous pouvez gagner de l'argent parce que vous-même vous avez vu tout ce qu'on vient de faire si vous ne gagnez pas de l'argent sur Facebook je ne sais pas comment vous faites mais bon parce que c'est le meilleur endroit Facebook Whatsapp regardez les trois premiers Facebook 3 milliards de personnes Whatsapp 2 milliards de personnes Instagram 2 milliards de personnes quand vous prenez ça fait plus de 6 milliards de personnes donc c'est vraiment quoi ça vous devez vous poser des questions aujourd'hui il y a personne qui ne gagne pas de l'argent même les politiciens les pasteurs tout le monde les imams tout le monde tout le monde est devenu influent sur Facebook tout le monde est devenu influent grâce aux réseaux sociaux tout le monde c'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes sont devenues influentes j'étais en train de discuter avec mon mentor au Sénégal et on discutait de comment le PASTEF le parti le PASTEF au Sénégal a pris le pouvoir et il était en train de m'expliquer et là quand il m'a dit ça je vous assure je vais vous dire ça on a discuté de beaucoup de choses mais je vais vous dire une partie et ça va vous faire comprendre le PASTEF est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le parti bon vous connaissez certainement Ousmane Sonko et l'actuel président du Sénégal le président Basirou Diomaï Diachar Faye ces gars-là dans l'histoire du Sénégal personne je dis bien personne a dérogé aux règles comme le PASTEF le PASTEF avant pour prendre le pouvoir au Sénégal le premier pouvoir c'est d'abord le pouvoir religieux c'est-à-dire qu'il fallait d'abord être très fort il fallait d'abord tous les guides religieux parce que c'était eux qui étaient en fait est-ce qu'il y a des Sénégalais ici ceux qui sont au Sénégal il faut que vous confirmez ce que je suis en train de dire si je mens ou je dis la vérité confirmez-moi au Sénégal le pouvoir était d'abord religieux si tu veux prendre le pouvoir au Sénégal ça passe d'abord par des guides religieux parce que ils ont un pouvoir très puissant au Sénégal ensuite ça passe par les hommes d'affaires après les guides religieux il y a ce qu'on appelle le patronat les hommes d'affaires ceux qui ont beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup d'employés eux ils sont très puissants dans les décisions mais le PASTEF a pris le pouvoir grâce aux trois premières choses que vous voyez là Facebook WhatsApp Instagram et TikTok quand le gars il m'a dit ça je suis tombé des nus il dit que le PASTEF s'il n'y avait pas Facebook s'il n'y avait pas WhatsApp s'il n'y avait pas Instagram s'il n'y avait pas TikTok le PASTEF n'allait pas prendre le pouvoir au Sénégal et ça va être la même chose pour les autres pouvoirs à venir Donald Trump a perdu le pouvoir comme ça Donald Trump avait perdu les élections à cause de ça Donald Trump avait perdu les élections juste à cause de Twitter aujourd'hui donc imaginez avec les réseaux sociaux on peut prendre le pouvoir avec les réseaux sociaux on peut plier des gouvernements donc imaginez vous vous êtes sur les réseaux sociaux vous faites quoi ? toi tu es sur Facebook tu fais quoi ? qu'est-ce que toi tu fais sur Facebook ? toi tu es sur TikTok là tu fais quoi ? qu'est-ce que toi tu fais là-bas ? toi dis-moi qu'est-ce que toi tu fais là-bas ? tu fais quoi sur Facebook ? tu fais quoi sur TikTok ? tu fais quoi sur Instagram ? les gens viennent là-bas pour chercher le pouvoir les gens sont venus sur les réseaux sociaux chercher le pouvoir les gens sont venus sur les réseaux sociaux pour se donner une chance de changer leur vie et toi tu es là-bas qu'est-ce que tu fais ? les amis c'est pas sérieux aujourd'hui tu peux utiliser les réseaux sociaux pour changer ta vie si tu n'as pas compris ça je ne sais pas est-ce qu'il y a une autre je ne sais pas il n'y aura pas une autre façon plus facile pour toi dans les années à venir parce que dans les années à venir dans les 10 prochaines années là ça va tourner encore autour de ça ça va tourner autour encore du digital malheureusement il y a des gens qui doivent bon il y a des gens qui vont rien toujours comprendre donc voici un peu ce qu'on fait je vous donne maintenant la stratégie ça c'est la stratégie soyez très attentifs à ce niveau je vous donne maintenant la stratégie pour vendre un produit ou un service sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux ou bien sur internet il y a 5 étapes écrivez je connais j'aime je suis convaincu j'achète et je recommande si vous avez compris ça les amis vous avez tout compris du marketing digital si vous avez compris les 5 étapes là je viens de vous résumer comme ça le marketing digital en 5 points 1 je connais si on ne te connait pas si on ne connait pas ton produit ça ne marchera pas quelqu'un peut m'écrire en commentaire ces 5 phrases là ça résume le marketing digital je connais si on ne connait pas si on ne te connait pas c'est-à-dire que la personne qui achète c'est la démarche ici c'est la démarche d'une personne qui t'achète il dit je connais ton produit si tu vends des montres regardez si tu vends une montre pour acheter avec toi ça passe par 5 étapes 1 la personne il dit je connais je connais si on ne connait pas on n'achète pas 2 je connais ça ne suffit pas j'aime j'aime là encore il faut que je vous dise une chose quand je dis j'aime j'aime ou je déteste c'est la même chose sur internet si on vous aime ou on vous déteste c'est toujours la même chose si quelqu'un il vous aime qu'il vous déteste c'est la même chose parce que ça donne toujours le même effet ça participe à avoir les mêmes effets si quelqu'un il vous déteste il vous aime c'est la même chose est-ce qu'on se comprend c'est la vérité sur internet qu'on vous aime ou qu'on vous déteste ça donne le même effet c'est la même chose ça joue en votre avantage si on vous déteste c'est bien si on vous aime c'est bien encore mais peu importe qu'on vous aime ou qu'on vous déteste c'est la même chose trois trois je suis convaincu et quatre j'achète cinq je recommande c'est toujours comme ça les amis ça peut être un produit le schéma que je viens de vous montrer là ça peut être un produit vous vendez un produit typiquement vous faites la publicité pour que les gens ils connaissent ensuite la personne elle va cliquer il va cliquer il clique il tombe sur WhatsApp quand il clique il tombe sur WhatsApp il va poser des questions pour être convaincu il y a des personnes qui ne comprennent rien quand on clique on clique sur leur publicité et on tombe sur WhatsApp ils donnent directement le prix eux ils pensent que les gens non on ne peut pas être convaincu comme ça la personne qui vient quand quelqu'un il quitte les réseaux sociaux ils tombent sur WhatsApp la personne cherche d'abord à être convaincue donc il ne faut pas lui vendre directement donc il faut arriver à le convaincre d'abord ensuite il va acheter et ça ne finit pas il faut qu'il recommande parce que le business ça finit toujours par la recommandation les amis est-ce que c'est clair vraiment c'est ce que ça il faut que vous compreniez je veux vraiment que vous compreniez ces cinq étapes dans le marketing digital quelles sont les stratégies que vous faites pour vous faire connaître deux pour qu'on aime ce qu'on vous qu'on fait on clique on vient en tout cas qu'on aime ce que vous faites ou on n'aime pas c'est la même chose convaincu j'achète et je recommande quelqu'un qui vous découvre qui est intéressé qui vous pose des questions il achète et vous l'engagez est-ce que c'est bon voici les cinq étapes du marketing digital est-ce que c'est bon good on avance maintenant ce que j'ai dit ici les cinq étapes que vous voyez là ça c'est les étapes de façon générale maintenant dans la pratique voici comment ça se passe si vous voulez maintenant créer une audience là on est en train je vous parle maintenant du contenu si vous voulez créer une audience si vous voulez créer une audience pour qu'on vous découvre comme on est en train de le voir pour qu'on vous découvre donc j'aime je connais j'aime je suis convaincu j'achète et je recommande je connais j'aime je suis convaincu j'achète et je recommande ces étapes là voici comment vous devez les créer ça encore vous devez être très attentif pour créer du contenu il y a quatre types de contenu que vous devez créer aujourd'hui si vous voulez si vous avez une montre regardez je prends un cas très simple ça peut être vos produits vos services vos compétences ou bien des produits peu importe mais si vous voulez vendre cette montre vous devez créer du contenu autour de la montre parce que en créant du contenu ça augmente la valeur de la montre c'est différent lorsque vous venez vous vendez la montre comme ça sans qu'on connaisse grande chose sur la montre et pour cela il y a quatre types de contenu il y a beaucoup des gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux et ils ne savent pas vraiment ce que je suis en train de vous dire regardez les quatre axes premier axe si tu veux créer du contenu et ça même là je le dis d'abord aux catalyseurs s'il y a les catalyseurs qui sont connectés ici c'est à vous que cela s'adresse première étape on appelle l'axe corporate c'est-à-dire que si tu veux créer du contenu tu dois parler de ton histoire les gens doivent te connaître un quart il y a quatre je dis il y a quatre axes de contenu premier axe de contenu histoire l'intérieur de ce que tu fais donc on appelle le insight donc tu dois montrer un peu ce que tu fais donc quel que soit le contenu que tu veux créer tu dois montrer un peu ce que tu fais ça c'est on appelle l'axe corporate on va voir des exemples tout à l'heure deuxième engagement sur ta page tu dois tout faire pour poser souvent des questions quand tu vends même des produits tu dois tout le temps poser des questions vous par exemple vous voyez j'organise des jeux sur mes pages et je dis aux personnes ceux qui vont commenter leur nom ils vont faire ça c'est pour créer de l'engagement c'est très important ce que je vous dis là première contenue par exemple je montre que je suis là en train de faire des conférences ou bien j'étais là en train de jeter j'avais un rendez-vous tel tel en fait ce que je montre de mon activité ça s'appelle le corporate l'engagement c'est lorsque je crée des jeux je donne la possibilité aux personnes de gagner des voyages je dis aux personnes de commenter de faire toutes ces choses là ça c'est le deuxième axe de contenu le troisième axe de contenu c'est les ventes on ne crée si vous voulez beaucoup vendre sur internet ne venez pas vendre 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 seulement créez d'abord les deux choses que j'ai dit il y a une dame qui est au Sénégal qui a rejoint mon équipe il n'y a pas longtemps elle a créé une page et sur sa page elle poste seulement les produits elle poste seulement des conseils elle poste uniquement les conseils ça fait un mois qu'elle ne fait que poster des conseils gratuits il y a avant-hier deux personnes l'ont contacté déjà pour acheter des produits avec lui elle n'a même pas parlé de son produit mais elle ne donnait que des conseils aux gens mais en ne donnant que des conseils aux personnes ça ça pousse les gens à mieux acheter que lorsque toi tu viens seulement pour acheter d'ailleurs je vais vous donner comment qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites tout à l'heure ensuite ce qui est important c'est ce qu'on appelle l'expérience client l'expérience client c'est comme on est en live il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas vu parler pendant une heure de temps comme là et là il se retrouve que ok Justin il prend une heure de temps pour faire des lives pour nous expliquer des choses pour nous poser des questions des réponses par exemple tout à l'heure on aura des questions réponses vous allez me poser des questions je vais répondre et ça si j'ai quelque chose à vendre ça sera beaucoup plus facile de vendre aux personnes dans des lives je connais beaucoup des influenceuses eux toutes leurs ventes ils font seulement en live toutes les ventes qu'ils font c'est en live c'est dans des lives qu'ils font des ventes parce qu'il y a une expérience il y a des personnes qui vont faire des témoignages en direct oui j'ai acheté son produit oui ceci oui cela donc si vous voulez créer du contenu les amis montrez quatre axes un l'activité que vous faites si vous êtes cordonnier je prends maintenant un exemple concret pour que les gens qui dorment se réveillent si vous êtes incordonnier ou bien un bijoutier ou bien vous êtes incontable produit ou service peu importe si vous créez une page et que vous voulez créer une audience première étape filmez le travail que vous faites et postez allez-y sur ma page vivre et réussir en Afrique ou bien sur ma page Justin Architect je suis sur mes chantiers je filme mon travail et je poste quand je parle de business lorsque je suis en conférence il y a des vidéos de mes conférences je prends des extraits de mes conférences je poste parce que je montre ce que je fais au quotidien c'est très important que sur votre page montrez ce que vous faites votre travail si vous êtes comptable sortez et puis vous dites que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un filmez-vous dans la voiture en train d'aller dans votre rendez-vous et puis à la fin vous postez vous dites oui vous avez été tel ici vous avez rencontré tel ou bien voilà mais parlez de votre comptabilité que vous faites là parlez de ça c'est ça qu'on appelle le corporate parlez de votre activité sur votre page allez-y prenez tout aujourd'hui quand vous partez sur Facebook il y a des médecins qui ont leur page il y a des avocats qui ont leur page il y a des politiciens qui ont leur page il y a les pasteurs qui ont leur page tous ont leur page et si vous voyez une partie des publications qu'ils font sur leur page ils montrent leur activité qu'ils font ils font le culte ils postent sur internet ils viennent dans leur clinique ils filment la clinique ils mettent sur internet il faut montrer ce que tu fais montre ce que tu fais tu es un enseignant tu enseignes c'est la même chose tu te filmes moi je suis aussi un enseignant ça je ne vous dis pas je suis un enseignant également si vous voyez je filme des photos où je suis avec mes élèves et je poste donc dans les conditions elle dit que pendant que vous travaillez filmez votre travail et postez votre travail c'est ce qu'on appelle l'axe corporate le corporate les gens ils veulent voir ce que tu fais ton travail c'est quoi ça consiste à quoi filme toi dans les conditions de travail et tu postes c'est ce qu'on appelle l'axe corporate un quart de ton contenu doit être axé sur montrer ce que tu fais un autre quart un quart du travail et derrière tout à l'heure je vais vous montrer le calendrier de publication parce que vous devez avoir un calendrier de publication deuxième axe comme je vous l'ai montré tout à l'heure après l'axe corporate il y a ce qu'on appelle l'axe engagement l'axe engagement c'est de répondre aux commentaires donc si tu es un coordonné tu poses une question tu dis pour engager les gens qui te suivent tu dis que j'offre une chaussure à la personne qui aura le plus de likes sur son commentaire les gens vont commenter ou bien voilà il faut poser des questions ou bien tu fais des souhaits les souhaits c'est quoi les souhaits c'est le fait que tu dis aux gens bonne fête de tabaski bonne fête de ramadan à vous tous ou bien bon dimanche que Dieu vous bénisse ou bien moubarak voilà djouman moubarak et puis tu te filmes avec et boubou tu te poses et puis tu dis voilà passez un bon vendredi les gens vont dire merci l'objectif c'est d'engager les personnes c'est de pousser les gens à interagir avec toi que les gens dans les commentaires par exemple là c'est ce que je ce que je c'est le web 10, 20, 30 personnes c'est pas tous les abonnés même voilà 50, 100 comme ça et puis tu les partages ce que tu connais tu les partages ce que tu connais ce que je vous partage là c'est ça je vous partage ce que je connais parce que sur internet comme ça j'ai pas le temps de beaucoup partager donc je vous prends quelque part et je vous donne encore beaucoup de contenu je vous partage encore des choses que je connais que je ne peux pas forcément mettre sur internet ainsi de suite ainsi de suite donc je partage ce que je connais c'est ce qu'on appelle le web show donc il faut de temps en temps organiser des web shows ou bien voilà c'est important parce que ça crée une audience les gens qui commencent à vous aimer ou qui vous détestent ce n'est pas toutes les personnes qui sont connectées ici qui m'aiment il y a des gens qui me détestent mais qui sont quand même connectés mais tout ça c'est important on en a besoin on a besoin des gens qui nous aiment et puis on a aussi besoin des gens qui ne nous aiment pas c'est normal tout le monde ne peut pas t'aimer ça c'est logique mais ça ne doit pas c'est la règle du jeu tu dois partager encore partager ensuite maintenant tu ne dois pas seulement donner du contenu faire des lives non tu dois trouver quelque chose pour vendre si tu ne vends pas sur ta page dès que tu dépasses 1000 abonnés tu dois commencer à vendre quelque chose et même 1000 abonnés c'est beaucoup dès que 1000 abonnés c'est beaucoup quand tu dépasses 1000 abonnés peu importe le réseau social quand tu dépasses 1000 abonnés commence à vendre quelque chose moi vraiment je ne voulais pas vendre des choses sur ma page mais si je ne vends pas ce n'est pas bon parce que c'est obligatoire de vendre quelque chose donc si tu ne vends même rien trouve quelque chose à vendre si tu n'as rien à vendre trouve quelque chose au moins à vendre est-ce qu'on est ensemble donc les amis créer engager et monétiser une audience ça passe par 4 axes premier axe publie ton activité crée une page réseau social où tu publies ton activité de temps en temps publie une fois par semaine tu publies ton activité une fois par semaine tu poses des questions tu souhaites les gens bon début de semaine voilà une fois par semaine tu fais des lives mais crée engage il faut créer et engager une audience c'est très important j'ai encore beaucoup de choses à vous partager certainement cet aspect par exemple vous devez vous devez qu'est-ce qu'on crée par exemple les types de contenu regardez que ça soit images texte vidéo podcast tout ça c'est ça c'est ça les types de contenu donc vous faites des images en tout cas vous savez donc je pense que vous l'avez compris donc le type de contenu qu'on crée c'est des images des textes des vidéos des podcasts ensuite les stratégies les stratégies c'est connaître son audience le storytelling voilà il faut maîtriser le storytelling l'art de raconter des histoires il faut créer des visuels qui sont attractifs et ça vous pouvez utiliser beaucoup d'outils aujourd'hui pour faire ça mais il y a ça que je vais vous partager avant de finir alors les amis j'ai dépassé le temps donnez-moi 10 minutes je vous explique ça est-ce que vous me donnez 10 minutes le temps de vous expliquer ces deux concepts avant de finir donnez-moi juste 10 minutes là il est 21h bon il est quelle heure 19h05 donnez-moi juste 10 minutes je vous explique ces deux concepts là et on va s'arrêter ici parce que si je ne vous explique pas peut-être je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va m'en faire regardez il y a deux types de contenu il y a ce qu'on appelle le inbound marketing et puis il y a le outbound marketing ces concepts là je l'ai dit plusieurs fois mais il y a des personnes qui ne comprennent pas sur internet peu importe ce que tu dois vendre tu dois faire du marketing là on est tous d'accord mais quel type de marketing privilégier moi je vous recommande de faire les deux peu importe le produit ou le service que vous vendez je vous recommande de faire les deux types de marketing le inbound marketing c'est une communication interactive comme ce que je fais et comme ce que beaucoup font publier du contenu répondre aux questions même si c'est des comme je l'ai dit si c'est des chaussures des habits que vous il faut que ce soit interactif montrer ce que vous faites donc interactif soyez interactif donc vous créez du contenu et puis voilà vous créez du contenu et qu'on connait ce qui est derrière ainsi de suite les gens vont mieux acheter vos produits et vos services et surtout les produits qui sont chers si vous voulez vendre des produits qui dépassent 50 000 les gens ne vont jamais acheter si on ne vous connait pas si on ne connait pas que c'est une personne qui est derrière si on ne sait pas qui est derrière vous allez vendre des produits de 10 000 de 15 000 maximum mais si on connait qui est derrière vous pouvez vendre des produits encore un peu plus chers voilà pourquoi dans la communication vous devez avoir une communication interactive pour que les gens sachent qui vous êtes mieux on sait qui vous êtes mieux on achète avec vous facilement et l'avantage ici c'est que le ROI est pérenne c'est à dire que le retour sur l'investissement c'est du long terme le client décide lui-même de venir vers vous ça c'est important parce qu'il y a des personnes qui me contactent quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les logiciels d'architecture la plupart des personnes qui ont acheté des formations avec moi la plupart des clients qui m'ont confié leur chantier c'est eux qui sont venus vers moi et disent ah Justin je te vois souvent sur tes chantiers mais moi là j'ai un terrain je cherche à construire c'est à dire c'est eux c'est des gens qui te disent je ne dis rien regardez en faisant juste des vidéos sur internet les gens disent non Justin j'ai mon chantier j'ai mon terrain je veux que tu me construises je ne l'ai même pas dit quoi que ce soit mais c'est le client qui vient vers toi si tu fais des vidéos et tu expliques tu crées une page et tu parles des crypto-monnaies chaque jour tu parles des crypto-monnaies chaque jour tu parles des crypto-monnaies il y a des gens qui m'ont mais comment toi tu fais pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies les gens ils viennent vers vous quand toi tu crées du contenu quand tu fais du inbound marketing est-ce qu'on se comprend les amis c'est les gens qui viennent vers vous si tu fais du inbound marketing sauf que c'est sur du long terme faire du inbound marketing il faut être conscient que c'est sur du long terme est-ce que c'est clair c'est créer du contenu et sur du long terme si tu veux viens sur TikTok et puis chaque jour tu postes des vidéos ou tu es au bureau tu postes des vidéos tu es au bureau tu dis non tu viens au travail les gens vont commencer à t'écrire je cherche un stage je cherche du travail c'est comme ça c'est ça la puissance de inbound les gens viennent vers toi le outbound marketing c'est pour vendre des produits moins chers et instantanés si je veux vendre des chargeurs qui coûtent 10 000 c'est pas la peine de faire des vidéos je fais ce qu'on appelle les campagnes publicitaires de Facebook je fais des campagnes c'est-à-dire que la communication à sens unique c'est moi qui fais du bruit je vais vers le client tu pars vers le client et ça c'est important parce que le retour sur investissement est rapide le retour sur investissement est rapide tu peux lancer une campagne publicitaire aujourd'hui demain tu as 10 prospects après demain tu vends à 2 c'est rapide tu peux rapidement le retour sur investissement est rapide sauf que ici c'est pas très intéressant sur du long terme parce que tu es dépendant de la publicité moi aujourd'hui je ne fais pas beaucoup de publicité mais je connais des amis à moi ceux qui font également des vidéos comme moi sur internet ils ne font que de la publicité j'ai un ami là en Côte d'Ivoire lui tout son argent va dans la publicité il ne fait que de la publicité il ne considère pas trop il ne fait pas beaucoup de vidéos il fait rarement des vidéos mais il met tout son argent dans la publicité voilà pourquoi il est obligé à chaque fois de faire toujours de la publicité alors que moi si je veux réunir 50 personnes pour les former faire des choses comme ça je n'ai pas besoin de publicité il suffit de faire une petite annonce sur ma page j'ai 50-100 personnes déjà donc ça c'est important alors les amis je ne vois pas des réactions est-ce qu'on est toujours ensemble est-ce qu'on est toujours ensemble ok j'ai une question maintenant à vous poser qu'ils souhaitent vraiment devenir un expert en marketing digital est-ce qu'il y a des personnes qui veulent devenir des experts en marketing digital est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent démarrer une activité sur internet je veux juste savoir est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent démarrer une activité sur internet moi si je dois tout recommencer je vous assure je vais directement recommencer sur internet parce que grâce à internet ce que je gagne aujourd'hui vraiment c'est si tu prends plusieurs ministres c'est le salaire de plusieurs ministres que je gagne par mois et ça c'est grâce à internet voilà pourquoi pour des personnes qui veulent me rejoindre dans mes différents programmes j'ai créé un programme de formation que j'ai appelé les catalyseurs le programme est composé de 8 parties la partie mindset où j'ai 8 modules dedans où j'explique vraiment dans cette partie c'est un programme de 3 mois donc pendant 3 mois je vous accompagne je vous accompagne pendant 3 mois et c'est la dernière session de l'année le mois de octobre novembre et décembre donc les 3 prochains mois je vais prendre 10 personnes que je vais les accompagner l'objectif pour moi ici c'est pas vraiment de la formation bien que tout ça c'est des formations mais c'est un accompagnement donc je vais pas prendre beaucoup de personnes je vais prendre 10 personnes que je vais les accompagner pendant 3 mois donc si vous êtes intéressé vous pouvez tout simplement me contacter je vous donnerai mon numéro tout à l'heure contactez-moi pour rejoindre le programme pour faire partie des 10 personnes je vous informe déjà qu'il y a 5 personnes qui sont déjà inscrites qui ont déjà réservé qui ont déjà payé il reste que 5 places donc ceux qui veulent me rejoindre dans ce programme-là je vais laisser mon numéro tout à l'heure avec les conditions si ça vous intéresse vous allez rejoindre tout simplement ceux qui veulent se lancer sur internet surtout avec des personnes qui s'y connaissent comme moi et mes équipes donc la deuxième partie également de cette formation de ce programme de formation et d'accompagnement c'est comment vous pouvez devenir créateur de contenu donc comment vous allez créer du contenu l'art oratoire comment maîtriser l'art oratoire comment faire des vidéos comment parler comment créer du copywriting sur les réseaux sociaux voilà bref il y a également le côté marketing digital où je vais développer ce qu'on vient de voir vraiment c'est même pas une heure de formation alors que le marketing digital que vous faites avec moi on va prendre deux semaines pleines où on ne parlera que de marketing digital pendant deux semaines dans ce programme on ne parlera que de marketing digital une partie également parlera d'intelligence artificielle une partie sera consacrée à l'intelligence artificielle une autre partie sera consacrée à Alibaba comment commander les produits et les vendre en ligne nous allons voir également toutes les stratégies pour mieux vendre parce qu'il y a le marketing et puis il y a aussi la vente nous allons la septième partie ça va être surtout ce qui est business de l'immobilier et surtout également de la crypto monnaie voici à peu près les huit parties mais c'est pas tout il y aura également huit bonus donc dans les huit bonus il y a huit parties de la formation mais également huit bonus le premier bonus vous aurez des résumés des livres avec moi je vous donnerai des livres à peu près 25 livres qui parlera de business de mindset de l'investissement ainsi de suite ensuite pendant trois mois on aura des sessions d'accompagnement par exemple les formations comme aujourd'hui c'est pendant trois mois imaginez vous faites trois mois avec moi où chaque semaine on a deux à trois sessions en live où on échange vous et moi et surtout quand on est dans le même groupe WhatsApp le groupe WhatsApp est ouvert vous pouvez poser vos questions là-bas si vous êtes coincé vous pouvez poser des questions c'est interactif ça vous permet d'être avec d'autres personnes également où on va échanger tout ça également c'est pendant trois mois vous allez échanger vous allez bâtir un réseau ainsi de suite bref il y a tellement de choses à découvrir pendant ce programme-là de trois mois et le prix je vous assure c'est 199 000 mais ça c'est donné c'est vraiment c'est donné 199 000 c'est vraiment donné donc il y a déjà cinq personnes inscrites je ne prendrai que cinq autres personnes pendant parce qu'on démarre le programme le 10 le 10 le 10 octobre le programme commence donc ceux qui veulent rejoindre vous avez encore quelques jours je ne sais pas je ne sais même pas ça peut être aujourd'hui demain ce que je peux vous dire contactez-moi rapidement si ça vous intéresse écrivez-moi rapidement sur mon numéro WhatsApp pour réserver votre place pour pouvoir faire partie des cinq places qui restent donc voici mon numéro vous pouvez payer par tous les moyens qui existent il reste cinq places et voilà mon contact est là l'offre est là tout ce que vous avez vu là c'est seulement à 199 000 trois mois de formation avec moi non seulement formation mais accompagnement donc si ça vous intéresse vous avez mon contact qui est là je ne sais pas si vous avez des questions à poser si vous avez des questions vous me les laissez en commentaire je prendrai quatre minutes pour vous répondre rapidement donc dites-moi rapidement si vous avez des questions j'ai quatre minutes pour vous répondre donc si vous n'avez pas également des questions c'est pas grave de toute façon vous avez mon numéro vous pouvez également m'écrire pour beaucoup plus d'éclaircissement les amis j'en ai ainsi fini j'en ai ainsi fini si vous avez des questions je vais les lire si vous n'avez pas également c'est pas grave je vous remercie d'avoir été attentif donc merci 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 les vidéos les formations sont en vidéo et en live comme ici comme là comme là c'est en live et en vidéo c'est-à-dire que dès que vous payez vous recevez d'abord les huit modules les huit parties de la formation vous les recevez d'abord les huit parties de la formation vous les recevez d'abord automatiquement c'est les formats en vidéo vous payez vous recevez d'abord les formations automatiquement ensuite maintenant chaque semaine on a deux à trois sessions en live comme ça comme là et on sera à un nombre restreint où vous allez me poser toutes les questions c'est un accompagnement vous allez recevoir les formations en vidéo ce sont des formations que moi personnellement j'ai enregistré pour vous mais en plus de cela vous avez un accompagnement personnel avec moi deux à trois fois par semaine sur Zoom là comme ça vous vous posez des questions d'ailleurs il y a des membres qui sont là ceux qui ont déjà participé à mes anciens programmes s'ils sont là ils peuvent donner juste leur avis sur comment ils ont trouvé le programme et d'ailleurs qu'il reste encore un mois pour qu'on finisse le programme mais s'ils sont là ils peuvent déjà vous donner des témoignages bref tout ce dont vous avez besoin donc il y a quelqu'un qui est je ne sais pas c'est Landry Landry juste une minute toi tu es dans mon programme tu peux ouvrir ton micro donne-moi donne-nous comment tu trouves tu as trouvé parce que toi tu es dans le programme qui est en cours comment tu trouves le programme qui est en cours bonsoir bonsoir big mentor bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir je suis Landry Wedrago je suis conférencier formateur et coach à succès de formation et tout mon parcours de formation de CFC j'ai été certifié par l'académie CFC en 2020 et tout mon parcours de CFC c'est la toute première fois j'ai fait au bas mot durant toute ma vie professionnelle au minimum au minimum une centaine de formation minimum 100 formations que j'ai reçues mais la formation des catalyseurs c'est la première fois que je vois une formation de très haute qualité oui les amis je vous assure c'est du costaud c'est du balèze aujourd'hui j'ai vu mes compétences poussées et je ne vous dis pas la fois passée une dame qui m'a appelé pour me vendre un service et je l'ai récupéré et je l'ai vendu un service elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu ça elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu ça elle m'a appelé pour me vendre un service et à la fin c'est moi j'ai vendu mon service c'est ça la méthode c'est ça la méthode vous avez des compétences en vendre des compétences en marketing digital aujourd'hui tous mes programmes je fais des programmes en anglais formation en anglais en moins d'une semaine l'objectif est atteint j'ai lancé des campagnes publicités ça c'est grâce au programme que j'ai suivi avec le Big Mendo aujourd'hui c'est fermé il y a des gens qui veulent toujours qui me contactent toujours pour s'inscrire pour la formation en anglais je l'ai dit c'est fermé il faut la session de novembre ça c'est la méthode véritablement ceux qui sont là ceux qui hésitent véritablement il faut il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter parce que c'est puissant c'est puissant la transformation est nette ça ce n'est pas une formation c'est une transformation c'est une transformation radicale et après la valeur ajoutée il n'y a rien à faire ça marche où ça marche donc c'est un témoignage personnel et ça véritablement si c'était à recommencer j'ai dit même si j'avais payé cette formation à un million ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le prix la formation dépasse ça même si je la paye à un million c'est bon je suis satisfait à 300% 300% satisfait donc véritablement je ne serai pas trop long parce que certainement il y a d'autres personnes qui veulent témoigner merci et encore merci chapeau bas Big Mantle merci beaucoup à Landry pour ces témoignages ça fait chaud au coeur ça fait chaud au coeur je vous rappelle que Landry et moi on ne s'est jamais encore vu on ne s'est pas encore vu il est là il peut témoigner on ne s'est jamais vu il m'a découvert sur internet et voilà donc moi quand je dis je veux accompagner des personnes déjà même gratuitement gratuitement sur internet je donne déjà surtout dans des zooms comme ça j'essaie de donner beaucoup pour que ceux qui n'ont pas d'argent même puissent prendre ça et continuer leurs recherches déjà quand on fait des formations zooms comme ça de une heure de deux heures je donne beaucoup pour aider le maximum des gens même qui n'ont pas d'argent à continuer à aller de l'avant maintenant ceux qui ont de l'argent ceux-là ils ont mon temps je les mets dans des groupes et je les accompagne après ils me posent des questions et en fonction de leur cas pratique en fonction de leur business spécifiquement j'essaie de les apporter également mon expérience pour les aider à aller de l'avant donc vraiment toutes les personnes qui sont avec moi qui travaillent parce que moi je ne dis pas que je fais de la magie j'ai juste une expérience que je le partage vraiment à coeur ouvert avec les personnes qui veulent donc si vous également vous voulez vraiment essayer internet moi ce que je peux vous dire je peux vous être très très utile je peux vous donner ce que je sais maintenant si vous êtes une personne d'action comme ces personnes qui sont comme Landry comme Géril dans les catalyseurs ils sont beaucoup ils ont écrit des livres en tout cas je suis très fier de certains catalyseurs ils sont en train de vraiment montrer que je n'ai pas perdu mon temps et ils ont également démontré que leur argent était important voilà pourquoi ils se sont vraiment battus il reste encore un mois de formation avec les catalyseurs notamment le dernier mois on va parler de l'immobilier de la crypto-monnaie mais depuis deux mois on est ensemble ils sont en train de se battre et je veux des personnes comme ça donc sur internet l'argent est là ça je ne vous cache pas mais c'est avec méthode et avec stratégie si vous êtes assidu si vous vraiment vous êtes des gens qui voulez vraiment vous avez une compétence et que vous voulez convertir ça en argent ou bien vous avez des produits vous avez des stocks des produits que vous ne pouvez pas écouler venez je vous donne les stratégies et puis je fais venir même d'autres personnes de mon équipe pour venir partager également leur expérience avec vous bref si ça vous intéresse vraiment vraiment de passer à un autre niveau contactez-moi tout simplement je serai ravi de vous intégrer parmi le prochain groupe qui va démarrer le 10 le 12 le 12 octobre le 12 octobre pour les trois derniers mois donc j'ai décidé de prendre 10 personnes pour cette année ça sera la dernière fois que je prendrai 10 personnes pendant encore trois mois pour les accompagner et déjà même ceux qui sont là tous ceux qui ont déjà fait ma formation je le dis ici quand tu fais une formation avec moi toutes les autres formations par exemple la formation les catalyseurs qui vont venir il y a des améliorations que j'ai faites mais les anciens catalyseurs ont droit encore à cette formation je dis qu'eux ils peuvent encore suivre les formations encore bon ils ont déjà les formations mais les accompagnements à chaque fois que j'ai un accompagnement tous les anciens qui se sont formés avec moi je leur donne encore la possibilité de toujours continuer à se former avec moi donc les catalyseurs sachez qu'on est ensemble à vie c'est jusqu'à la gare comme on le dit c'est jusqu'à la gare si vous avez déjà pris une fois mon programme de formation sachez que le prochain programme que je vais commencer si vous voulez je vous réintègre dedans parce que vous avez déjà suivi un programme avec moi et à chaque fois que je ferai des mises à jour je vous renverrai toujours les nouveaux mises à jour pour que vous soyez toujours parce que pour moi le business n'a même pas encore commencé pour moi le business n'a pas encore commencé la plupart des personnes avec qui on travaille aujourd'hui je les ai formés et après on est devenus des partenaires j'ai créé tout restement une entreprise de construction où c'est avec un de mes anciens étudiants en fait il y a tellement de cas comme ça où je forme les gens mais je sais que la formation c'est le début du business une fois que tu as compétent c'est maintenant que toi et moi on peut faire du business une fois que tu maîtrises les campagnes publicitaires tu es bon sur Facebook tu maîtrises YouTube tu fais beaucoup de vidéos quand tu commences toi et moi à devenir bon là c'est maintenant que toi et moi on peut devenir des partenaires et faire du business la formation et l'accompagnement c'est pour te permettre d'avoir des compétences et des outils une fois que tu as ça je parie ça peut te prendre un an deux ans mais c'est qui est sûr si tu as des compétences digitales marketing vente immobilier crypto-monnaie tu ne vas jamais choumer parce que je sais que d'ici dix ans ces compétences seront toujours des compétences d'actualité d'ici là portez-vous bien quant à moi je vous dis à très très bientôt et on se donne rendez-vous je vous donne rendez-vous pour la formation gratuite encore en intelligence artificielle et ça je vous tiendrai informé parce que demain je vais déprogrammer un peu parce qu'il y a un programme assez chargé demain pour moi mais je vous donnerai rendez-vous dans la semaine je vous tiendrai informé vu qu'on est dans les différents groupes je vous tiendrai informé mais ça sera cette semaine ça sera dans la semaine ça ne vous inquiétez pas cette semaine on fera encore une formation en intelligence artificielle donc je vais vous partager encore beaucoup de connaissances beaucoup de nouvelles choses que j'ai encore découvert en intelligence artificielle et je vais encore vous partager ça gratuitement d'abord pendant une heure à deux heures encore et ceux qui seront dans les groupes de formation avec moi eux maintenant ça va être pendant trois mois merci beaucoup vous qui êtes là portez-vous bien au revoir et à très bientôt et j'informe les catalyseurs les catalyseurs connectez-vous rapidement de l'autre côté parce qu'on commence notre formation tout de suite les catalyseurs on a déjà accusé un peu de retard donc connectez-vous rapidement de l'autre côté on commence dans trois minutes connectez-vous rapidement de l'autre côté je vous ai fait venir un des grands vendeurs tout à l'heure la formation qu'on va faire tout à l'heure connectez-vous rapidement dès que je me déconnecte ici connectez-vous de l'autre côté parce qu'il est en train déjà de m'écrire le formateur du jour un stratège un vendeur très très important que je l'ai fait venir pour la formation de ce soir donc dès que vous vous déconnectez ici connectez-vous de l'autre côté pour qu'on débarque pour les autres portez-vous bien merci beaucoup au revoir et à très bientôt ciao et à très bientôt